Il faut que vous testez, c'est vraiment cool. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Il n'y en a pas question qu'on parle de ça, de ce sujet-là. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo de produits terminés simplement avec la vidéo de la semaine passée qui a pris comme 40 minutes de parlage et 8 heures de montage. Je me suis dit qu'on allait faire une petite vidéo cosy aujourd'hui pour pas que ça dure éternellement longtemps. Si vous savez, sur ma chaîne, j'en ai fait plusieurs des produits terminés. C'est là que vous voyez le plus de produits que je teste pis que je vais vraiment vous donner mon avis là-dessus. C'est sûr que là, maintenant, il y a moins de choses entre vous et moi, honnêtement, que je teste parce qu'à un moment donné, ma situation un peu compliquée avec ma peau, j'ai tendance à vouloir avoir une routine stable, c'est ce qui m'aide beaucoup. Malgré tout ça, je termine des produits quand même que j'aime beaucoup. Fait que ça, au moins, ça peut vous donner des bons skills là-dessus. Si vous voulez savoir c'est quoi mes produits que j'ai terminés, c'est parti! Donc, la première chose que j'ai terminée, c'est un sac de Rassoul. J'ai une vidéo sur ma chaîne sur ce sujet, si vous l'avez pas vue. Mais le Rassoul, j'ai utilisé ça depuis cette vidéo-là. J'ai jamais lâché, honnêtement. Je m'en rachète pis j'en ai un autre sac pis je suis quasiment en train de le terminer, je pense, lui aussi. Le Rassoul, c'est indispensable pour moi. Si vous avez jamais testé ça, faut que vous testez. C'est vraiment cool. C'est une argile marocaine, en gros, pis c'est vraiment pour faire des masses cheveux, des masses visages que j'utilise ça. J'adore ça, je vous le recommande, ça c'est certain, parce que c'est un indispensable. Ensuite, qu'est-ce que j'ai terminé? Ça c'est un nouveau produit. Il paraît vraiment dégueulasse, là. Je m'excuse, le Rassoul a comme un petit peu coulé dans mon sac, là. Fait qu'il est un petit peu poussiéreux. Fait qu'il est en pas. C'est le produit Olive & B. C'est un savon liquide à base d'huile d'olive naturelle sans parfum. On m'a donné ça à tester, pis honnêtement, c'est vraiment un bon savon main. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'aille pas en vrac, parce que je le rachèterais en vrac, parce que c'est vraiment, je pense que c'est mon savon main préféré, même que je l'utiliserais avant que j'ai le douche à l'éclat non parfumé, je crois, parce que c'est seulement une base d'huile d'olive, pis il y a deux autres ingrédients, c'est du... Il y a la jambe moussante, pis de la glycérine, pis de l'eau, comme... C'est vraiment simple, c'est vraiment pas compliqué, pis j'adore, je trouvais qu'il était très 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 hydratant. Si vous cherchez un nettoyant à main présentement avec ce qui se passe, que vous avez des mains tout craquées, tout desséchées, c'est vraiment super. Ensuite, qu'est-ce que j'ai terminé? J'ai terminé ça ici, mon fameux spray au magnésium. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur le sujet, allez voir, parce que c'est vraiment ça aussi, c'est un indispensable pour moi. J'en termine plein, j'en rachète, c'est sûr que j'ai tout le temps ça avec moi, parce que ça m'aide vraiment beaucoup, pis j'adore ça. Donc, je vous recommande le spray au magnésium de Aussibest. J'ai terminé la poudre de Bramie que j'ai acheté sur les âmes fleurs, donc un petit sac comme ça ici de 50 grammes. Je crois que c'était le premier sac, la première fois que je vous en parle. Le Bramie, c'est une plante ayurvédique, pis c'est vraiment une plante qui est faite pour la médecine ayurvédique. Je vais vous en reparler, comme je vous disais, mais faite pour toutes les doshas, donc tous les types de personnes. C'est ce que j'aime de cette plante-là. J'aime vraiment l'effet qu'elle fait. J'en rajoute dans mes masques pour cheveux, pis j'aime vraiment ça. J'ai jamais essayé dans mon visage, entre vous et moi. C'est vraiment plus pour les cheveux qu'elle est spécifique. Elle a d'autres vertus aussi à l'interne, mais c'est une belle plante. Pis j'aime, je l'aime parce qu'elle apporte une texture aux masques cheveux, donc vraiment une bonne plante. Donc je l'ai rachetée la semaine passée, donc voilà, c'est sûr que j'aime beaucoup ce produit-là. Ça, je vous disais, j'ai plein de produits que j'aime là en général. Pas mal rendu là, j'achète plus de trucs que je suis sûre que j'aimerais pas. J'ai terminé ici une hydrolat de aromazone de sauge, donc sauge officinale. Vous savez mon amour pour la sauge, je pense que j'ai pas besoin de vous en parler. Est-ce que j'ai vu la différence avec celle de... des hommes fleurs? Pas vraiment, honnêtement. Je pense que je préfère même celle des hommes fleurs. Honnêtement, celle-là, le format, je pense que ça revient plus cher que... Ben là, plus que ça revient d'Europe là, donc c'est sûr que j'en rachèterais pas. Ensuite, est-ce que j'ai terminé? J'ai terminé... Ah, ça ici, qui s'est fait tout récemment, je pense que c'est la semaine passée que j'ai terminé. Là, vous voyez rien, mais... C'est l'huile de framboise rouge de la compagnie Herbaflore, donc c'est vraiment ça que j'ai utilisé ces temps-ci. J'ai utilisé depuis cet été. Je l'ai vraiment beaucoup aimé, c'est vraiment une belle texture, texture sèche. Super anti-inflammatoire, super cool, pour vrai, je l'aime vraiment beaucoup, puis je trouvais que ça faisait vraiment une belle texture sur la peau. Ce serait le genre d'huile que j'insérerais dans mon visage, éventuellement, dans un futur proche, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai terminé entièrement, puis je vous la recommande vraiment. L'huile de framboise rouge, ça a beaucoup, beaucoup de vertu. C'est anti-âge, c'est anti-excident, c'est anti-inflammatoire. Je l'irais voir, mais elle est vraiment super intéressante, puis je l'aime beaucoup. Je viens de voir que j'ai terminé un autre aussi baisse. On n'en parlera pas encore, donc je l'ai terminé deux. Ensuite de ça, j'ai terminé ces deux choses-ci de maquillage, de minéral fusion. Ça aussi, j'en ai déjà parlé dans les produits terminés, donc je vais pas m'éterniser. C'est, dans le fond, j'ai terminé ma poudre de visage, comme ça. Il en reste un petit peu, c'est barbe, mais là, je l'ai pas mal écoeurée. C'est dans la couleur neutre 2. C'est vraiment ma poudre préférée, celle que je rachète. Je pense qu'il y en a une, éventuellement, peut-être que j'aimerais tester. Là, je l'ai racheté une autre de celle-là. Ça venait moins cher pour moi, donc pour le moment, j'ai racheté celle-là. Je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'elle fait un bel effet. Ça ne déshydrate pas la peau, ça l'unifie bien, vraiment super. Puis sinon, c'est dur à dire, mais j'ai terminé ça. Le cache-herbe de Minéral Fusion, c'est plate, là. Comme vous pouvez voir, on finit tout le temps la partie du haut. La partie du bas, on le finit pas, mais quand même, j'ai essayé quand même de faire quelque chose avec. Le cache-herbe, c'est vraiment la partie du haut que j'utilise pour camoufler ici. Puis le rose, je l'utilise en haut. Mais c'est sûr que là, j'en applique un petit peu partout sur les imperfections. Ça fait que ça se termine beaucoup plus vite. Malgré tout ça, il cache très bien. C'est vraiment mon préféré. Honnêtement, dans les autres vidéos, peut-être que vous avez vu, j'utilisais le Zouzou. Mais celui-là, il est vraiment, vraiment super. C'est mon préféré. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas en mettre beaucoup parce que des fois, ça va aller dans les plis, en dessous des yeux. Non, il est parfait. Je l'adore. La couleur est vraiment cool pour moi aussi. Il n'y en a pas beaucoup qui me fitent à moi. Là, c'est le froid. Il est parfait, la couleur. Je l'aime vraiment beaucoup. Je vous recommande vraiment le maquillage de Minéral Fusion. Moi, je l'aime vraiment beaucoup personnellement. Ensuite de ça, j'ai terminé ma fameuse crème pour le corps de Vélida au citron. Donc, c'est la dernière peau que j'ai. Comme j'ai dit dans ma vidéo d'Aloe Vera, je n'utilise plus de crème corps. Je préfère utiliser aloës avec des huiles, comme l'huile de framboise, c'est ça que j'utilisais. Ma dernière, probablement, que vous allez voir, à moins que je me tente. Ça se peut aussi, là. Je l'aime beaucoup. Si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est vraiment une bonne crème corps. Si vous avez envie de l'essayer, c'est léger, ça sent bon. Il y a des bons ingrédients. Elle est vraiment super hydratante. Je l'aime beaucoup. C'était ma préférée dans les crèmes corps, personnellement. J'ai terminé un petit spray ici. Ok, ça c'est de la sauge aussi. Donc, une autre eau florale de sauge que j'ai acheté. J'ai terminé une autre eau florale de Aromazone que j'avais acheté dans mon haul. Si vous ne l'avez pas vue, allez voir ça. Hydrolo de baie de Saint-Thomas. J'ai terminé. C'est vraiment un hydrolo que j'utilisais pour mes cheveux. Ça avait des vertus comme volumisantes, je pense, fortissiantes à peu près tout seul, vraiment pour les cheveux. Je l'ai bien aimée. Je trouvais que ça allait bien. Est-ce que ça remplacerait les eaux florales que je préfère, dont le gingembre ylang-ylang? Non. Mais elle était bonne, honnêtement. Je pense que s'ils l'avaient sur les emplois, c'est sûrement que je la rachèterais. Mais de toute façon, j'ai une préférence pour les deux autres. Mais je vous la recommande quand même si vous avez envie de l'essayer, si vous êtes repeuille, peut-être. C'est celle-là, il était quand même assez... quand même une bonne eau florale. J'ai bien aimé celle-là. J'ai terminé le Bombe à lèvres de Anne-Marie Borline. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo de Bombe à lèvres préférée, si vous ne l'avez pas vue. Puis si on s'en va vers l'hiver, c'est une bonne vidéo à aller écouter, honnêtement. Je l'aime vraiment beaucoup. Je sais comme... il me reste un tout petit bout comme ça. J'ai commencé à sentir pas bon. Honnêtement, ça faisait vraiment super, super longtemps que je l'ai. Moi, du Bombe à lèvres, honnêtement, je m'en mets une fois par jour, puis that's it. Puis celui-là, il est vraiment parfait pour ça. Sauf que ça se compare à des Bombe à lèvres de pharmacie que j'aimais beaucoup avant à Roche-Posée, des trucs comme ça. Il n'a eu qu'il sent rien, il hydrate bien. C'est vraiment lui qui fait la plus belle texture. C'est vraiment mon préféré. Celui d'Anne-Marie Borline, si vous voulez l'essayer, il est super bon. J'ai presque terminé une huile d'argan de BioSecret. Ça aussi, vous avez déjà vu un peu sur ma chaîne. C'est vraiment mon huile d'argan préférée. Bon, je l'avais eue en cadeau. Puis malheureusement, pour moi, je l'avais comme toughée trop longtemps. J'étais comme... mais d'autres choses. Puis j'avais pas vu qu'il y avait une date de péremption. Là, c'était 9-2020. Puis j'avais à comme arrêter. Ça fait peut-être 2020. Je pense que je l'ai arrêtée. En tout cas, c'est à regarder, honnêtement, les huiles végétales. Je vous donne un petit périphétie comme ça, mais je me suis mis à avoir plein de petits boutons sur mes bras. Puis j'étais, voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis finalement, c'est parce que mon huile était rancée. Elle était plus bonne. Je l'ai sentie. Puis j'ai fait de mon tadine. J'avais envie que ça dure plus longtemps. Les huiles, c'est toujours le meilleur de les mettre dans le frigo. Est-ce que je les mets dans le frigo? Non. Est-ce que j'ai appris à vouloir mettre les trucs dans le frigo? Oui. Celle-là, dans le fond, ça m'arrêtait pas gros, par contre. Mais je l'aime. Je vous la recommande quand même. Mais faites attention. C'est comme un petit périphétie que j'ai eu avec ça. À me questionner pourquoi je me suis mis à avoir de l'acné sur mes bras. Puis finalement, c'était mon huile qui était rancée, qui me donnait des petits boudons. Donc c'est super. Ensuite, j'ai terminé une autre eau florale de Aromazone encore une fois. Donc l'eau florale d'ortie. L'eau florale d'ortie, c'est bon. Honnêtement, ça a vraiment de belles vertus. C'est vraiment super de bonnes plantes. Est-ce que c'est une de mes plantes préférées? Non. Est-ce que je les rachèterais? Non. Est-ce que je l'ai aimée? Oui, ça va. Alors comment on oublie ce genre? Je l'ai essayé quand même. Mais c'est pas dans mes préférés. J'ai terminé une autre poudre de plantes. La poudre de plantes Amla 10 ans de fleurs. Un 50 grammes encore une fois. Je crois aussi que c'est mon premier sac. Ça m'a vraiment duré longtemps, honnêtement. Là, je suis sur mon plus grand sac de 100 grammes que j'ai racheté parce que je teste comme ça des petites quantités. Puis après ça, si je tripe sur la plante, puis je réutilise souvent. Là, après ça, je vais m'acheter une plus grosse quantité pour pas gaspiller. Mais celle-là, je vous dis, je l'aime vraiment beaucoup. Amla, c'est une de mes plantes préférées pour les cheveux. J'en ai jamais vraiment parlé sur la chaîne. J'en parle là. Mais l'amelat, ça aide vraiment à la pousse des cheveux. Ça aide à l'éclat, au volume. Ça a vraiment des belles propriétés. Moi, c'est vraiment, je vous dis, une de mes plantes préférées. J'adore ça. Puis je le recommande vraiment. L'amelat, c'est super pour la pousse des cheveux. J'ai terminé une petite huile essentielle comme ça de gingembre. Donc de divinescence. Je l'ai utilisé dans mes shampoings bar maison. C'est comme ça que je l'ai terminé. Donc si vous avez pas vu ma vidéo de shampoings bar, allez voir ça. Mais j'adore le gingembre pour les cheveux. C'est vraiment mon ingrédient fétiche. J'adore. Puis l'huile essentielle, ça apporte vraiment beaucoup de vertu aussi dans mes... Quand je mettais dans mon shampoing bar, même que des fois, je le mettais pas dans mon shampoing bar. Puis je voyais la différence. Puis j'étais comme, on dit, j'aurais dû le mettre. C'est vraiment, je vous recommande vraiment ça. Puis ça a vraiment des belles vertus. Donc l'huile essentielle de gingembre, c'est super. Ensuite de ça, j'ai terminé ça ici, qui est un petit désinfectant de la compagnie Dr. Bronner. Puis là, c'est pas... J'ai pas utilisé comme désinfectant. On parlera pas de désinfectant ici. Il n'y en a pas question qu'on parle de ça, de ce sujet-là. Vraiment, les désinfectants naturels, si je les utilise pour nettoyer mes lunettes, c'est comme ça que je les utilise. Ça les nettoie vraiment super bien. C'est à mon travail que j'avais réalisé ça, que j'étais comme moi, c'est sale. Puis j'avais pris un petit spray. C'est des petits désinfectants qui traînent sur le bureau. Puis j'ai vu que ça nettoyait vraiment bien mes lunettes. Par la suite, j'ai acheté celui-là parce que je trouve qu'il est bon. Puis qu'il sent bon. À la lavande, je vous recommande si vous avez envie d'un petit désinfectant aussi naturel. Il serait bon aussi. Et sinon, moi j'utilise en nettoyant net. Puis c'est super. J'ai terminé ça ici, le déodorant sauge et menthe de Dr. Oshka. J'en ai parlé dans ma vidéo de Dr. Oshka. J'étais en train de le tester à ce moment-là. Il est vraiment super. Je le recommande vraiment. Il fonctionne super bien. C'est comme un petit déodorant à roulettes, comme ça, avec une crème, dans le fond, à l'intérieur. Je voulais que j'avais aucun problème, honnêtement, avec celui-là. La sauge, comme je l'ai déjà dit, ça peut aider à la transpiration d'huile essentielle. J'en parlais. La menthe, ça fait un effet rafraîchissant aussi. Il n'est pas donné. Je ne vous mentirai pas. Mais il fonctionne. Il est bien. Donc si vous avez envie de l'essayer, je le recommande. C'est un déodorant qui a venu fonctionner sur moi. J'ai terminé un mascara de Beau. Donc celui-là, c'est le mascara Jungle Longwear. Donc c'est vraiment une brosse typique, comme ça, pour définir les cils. Est-ce que je le recommande? Oui, si vous aimez les mascaras à brosse comme ça, en plastique, il peut être très bien. Je sais qu'ils sont aimés. Beau, moi, je trouve que c'est des bons mascaras, mais ce n'est pas mes préférés. Il y a peut-être trois autres mascaras que je préfère, mettons, à celui-là. Celui-là, ce n'est pas mon préféré parmi les trois qu'ils ont. Je pense qu'il y en a comme quatre, mais il y en a trois que j'ai testés. Celui-là, il est correct, mais ce n'est pas mon préféré. Donc j'ai terminé... Ça va être mes derniers produits que j'ai terminés. Des hydrolats des Ampleurs. J'en ai deux. Le premier que j'ai terminé, c'est l'hydrolat de basilic sacré. Je vous en avais parlé dans la vidéo de masque ayurvédique. C'est vraiment pour faire une espèce de recette ayurvédique ancièrement. Le basilic sacré, j'adore ça à l'interne. Je prends des tisanes de basilic sacré. Si vous ne savez pas ce que ça fait, ça aide vraiment beaucoup pour le système nerveux de sortir de la tête et de se ramener ici. C'est vraiment une plante sacrée, comme elle s'appelle, et elle est vraiment super appréciée dans tout ce qui est médecine, ayurvédique. Ce que j'ai aimé pour la peau, j'étais curieuse, j'avais envie de le tester. J'ai pas eu de coup de coeur, honnêtement. C'est une plante qui dit antifongique, qui va aider contre les champignons, tout ça. Fait que je me disais que la dermatite, ça peut être intéressant. Mais ça sent bon par contre, sauf que je la rachèterais pas. Je pense que j'ai pas eu d'effet de wow avec cet hydrolat-là. L'autre hydrolat que j'ai terminé, c'est l'hydrolat de thé du Labrador. Ça aussi, ça faisait longtemps que je voulais l'essayer. Excusez, je suis en train de laver ma bouteille. L'autre, c'est du thé du Labrador que j'ai terminé. Ça aussi, c'est une hydrolat que ça faisait longtemps que j'avais envie d'essayer. Ça sent super bon. Le thé du Labrador, ça vient du Québec aussi. Ça, c'est cool. Je l'ai essayé dans mon visage, encore une fois, dans mes masques. Est-ce que j'ai vu quelque chose? Est-ce que j'ai troupé? Non. Je vous dirais que les hydrolats, c'est vraiment personnel avec votre type de peau. Fait que vous pouvez vous fier à moi, mais pas à moi en même temps. Parce que c'est vraiment des goûts personnels. C'est une hydrolat qui est en tiage, qui est super intéressant. Je leur recommande quand même de l'essayer, si vous avez envie de l'essayer. Parce que c'est québécois, puis ça vient d'ici, c'est vraiment cool. Mais moi, perso, c'est pas parmi mes préférées. Mais super intéressante, puis elles sont très bonnes. Donc voilà pour ma vidéo. J'espère que vous aimez encore ça, les vidéos de produits terminés. Ça faisait un temps, là, j'avais accumulé beaucoup de choses. J'étais venue pour en faire une. Dites-moi en commentaire si vous aimez toujours ça, ces vidéos-là. Ou si vous êtes tannés. Il y avait quand même des choses différentes. Donc vous aimez pas tous les trucs que vous avez déjà vus. Mais c'est sûr qu'il y a moins de choses que j'essaie, puis que je teste. Fait que des fois, je termine à peu près les mêmes produits. Fait que dites-moi en commentaire si vous aimez ça quand même. Si vous aimez moins ça, vous pouvez le dire aussi en commentaire. Il n'y a pas de problème. Sur ce, moi, je vous souhaite une super de bonne journée. On se voit dans une prochaine vidéo. Bye bye! T'es-tu fini, là? Non, dans deux secondes. T'es-tu pionnée? Sous-titrage Société Radio-Canada